C'est un gros pavé qui a été jeté dans la mare. Le président de la Fédération Internationale de Football Association, Gianni Infantino, préconise que la Coupe d'Afrique des Nations soit désormais organisée tous les quatre ans au lieu de deux. Lors d'un séminaire continental sur le développement du foot africain arabat au Maroc, le patron du football mondial a jugé insuffisant les progrès des dernières décennies pour accroître la compétitivité du football africain à l'échelle planétaire. Il a dévoilé une stratégie conjointe à la FIFA et à la CAF qui repose sur trois piliers, l'arbitrage, les investissements et le développement des compétitions. Au titre de ce troisième volet, le numéro un de la FIFA a suggéré un repositionnement quadriennal de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que je vous demande, et c'est votre décision, c'est de discuter et réfléchir à passer à une Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans. Bien sûr, à condition que les revenus qu'on perd soient compensés. On s'occupe de ça et si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus de la CAN mais on va les multiplier par quatre ou par six en présentant un produit, pas seulement à l'Afrique mais au monde. Au plan purement sportif, faire jouer la CAN tous les quatre ans, l'idée semble la bienvenue, aux yeux de Didier Droba. Passer de 2 à 4 ans, ça peut être une bonne chose parce que ça donnerait aussi une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté. Maintenant c'est un compromis qu'il faut trouver, il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'à terme, je pense qu'on va être obligé d'arriver à ça parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs et vu qu'il y a beaucoup de joueurs africains maintenant qui évoluent en Europe, ça complique un peu la chose. Déjà à l'époque quand on jouait à la CAN qui était au mois de janvier, partir en sélection c'était mettre en danger sa place de titulaire. De son côté, l'ancienne internationale sénégalaise Eladidio pense plutôt le contraire. Pour lui, il faut maintenir l'organisation de la CAN à son rythme actuel. Mais il n'y a pas que le volet sportif en jeu, c'est aussi une question d'économie. Contacté par Radio France Internationale, Pierre Rondeau, économiste du sport, relativise. Il est très difficile d'estimer que parce que la compétition va avoir lieu tous les 4 ans, on pourra augmenter les revenus 4 à 6 fois. Ce qui est certain, c'est que la CAN a du retard au niveau de son chiffrage économique. Mais la seule réponse qui consiste à dire, organisons la CAN tous les 4 ans, au lieu de tous les 2 ans pour multiplier par 4 ou par 6 les revenus, ça me paraît assez fragile et assez faible comme argumentation. Il évoque d'ailleurs le cas de la FIFA qui elle-même veut faire passer la Coupe du monde féminine de 4 à 2 ans afin d'augmenter sa médiatisation et sa popularité. Dans son annonce, Johnny Infantino a fait savoir qu'en termes d'investissement, la CAF et la FIFA vont tâcher de mobiliser un ensemble de partenaires et créer un fonds d'au moins 1 milliard de dollars pour financer des infrastructures durables sur le continent. Ces fonds seront distribués à chacun des 54 pays membres africains de la FIFA et de la CAF pour leur permettre de disposer d'au moins un stade de hausse tendine. Et là aussi, le bas blesse. Cette proposition d'un milliard pour faire bâtir au moins un grand stade dans tant de pays, ça me paraît assez léger. Je ne pense pas que le président de la FIFA veuille faire construire 54 stades avec un milliard. Si on reprend les coups en vigueur, en tout cas dans les pays occidentaux, pour un stade aux noms internationaux, il faut compter entre 100 et 500 millions d'euros par enceinte. Et je ne parle même pas du milliard utilisé pour le stade du club anglais Tottenham. Ce montant serait alors bien maigre et ne suffirait en réalité que pour construire 10 stades, selon l'économiste. Une chose est sûre, la CAF n'a pas encore tranché. Faut-il, oui ou non, passer à une canne tous les 4 ans ? Le débat risque d'être houleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada